Bonjour à tous et merci d'avoir regardé aujourd'hui du studio à Paris. Je suis Ryan Wilson et je suis Kyle Michael et nous sommes vos amateurs de la matin 5. C'est maintenant, il y a beaucoup de circulation dans la vie. Si vous conduisez, attendez-vous à des retards dans la périphérique? Aussi, il y a un accident sur l'avenue, des chambres de lycées, donc deux voies sont fermées. Rappelez-vous que la route de Rivoli et le boulevard de Maliaux sont encore fermées pour les constructions. Les métros à Guerre du Nord sont en retard aujourd'hui parce qu'il y a une heure où une train à heure est à l'entrée principale pour les routes à destination du Est. Regardez le site internet de SNCF pour plus d'informations. Dans les nouvelles, le président Macron a annoncé son plan pour une armée européenne. Il a dit qu'on ne protégerait pas les européens si on est décidé par déroir une vraie armée européenne face à la réussite. Beaucoup d'experts croient que l'armée est impossible parce que l'organisation des soldats sera plus compliquée. Le premier ministre des Allemands, Angela Merkel, pense que son idée est bonne. Donald Trump a dit que c'est un mauvais plan et que les États-Unis protégeant l'Europe et la France. Et croyant que NATO est meilleur qu'une armée européenne. Autre nouvelle, Louise Mushikiwabo est le nouveau président de l'Organisation internationale de la Procophonie. Mushikiwabo vient de Rwanda. Elle a été le ministre des Affaires étrangères pour la Rwanda. L'Organisation internationale est une organisation qui va présenter l'épée qui parle en français partout dans le monde. Plus tard, dans le spectacle, une invitée spéciale Zach Robinson, un présenteur sportif, sera ici pour parler de la victorie de la France à la Coupe des Mondes cette année. Ainsi, quelques critiques de nouveaux films, Finding Nemo, par Sydney. Maintenant, voici Kelly avec votre météo locale. Il y a 0% de probabilité de précipitation. L'humidité est 81%. En ce moment, le vent souple à 5000 à l'air. Le lever du soleil était à 6 et 10 et le coucher du soleil sera à 21 et 24. Demain, le haut est 60 degrés Fahrenheit et le vent est 43 degrés. Il devrait être assez en soleil demain. Le vendredi, le haut est 56 degrés et le bas est 37 degrés. Vendredi, il y a aura du vent. C'est Kelly Frank avec les provisions météorologiques. Retournez-vous Ryan et Kyle. Merci Kelly. Maintenant, nous aurons Sydney avec une critique de nouveaux films. Bonjour, la critique de films de cette semaine de Finding Nemo. Le film est audio pour toute la famille pour une soirée entre adultes qui n'aiment pas les poissons mignons. Le film mange un jeune poisson à la recherche de son père dans le grand océan. Mimo rencontre un poisson qui s'appelle Dory. Dory aide Mimo à retrouver son père, mais elle a du mal à aider. Les poissons ont beaucoup d'obstacles sur le voyage. Ce film est audio pour toute la famille. Allez, regarde Finding Nemo demain. Regardez, c'est Nemo! Il y a Dory! Au revoir! Merci Sydney. Voici Zach, le représenteur sportif. Les membres de l'équipe de France célébrant la victoire à la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Après la victoire contre l'Argentine à premier tour, la victoire contre l'Uruguay à deuxième tour et la victoire contre la Belgique en demi-finale, Le Bleu a enfin la coéchi en finale. Le Bleu par Mandzukic, Griezmann, Pogba et Mbappé, ils ont aidé le Bleu gagner la Coupe du Monde. C'est très important pour le Bleu et le genre de français. Le football est le sport le plus pratique en France. Les États-Unis ne sont pas qualifiés pour ces Coupe du Monde. Le football n'est pas aussi populaire aux États-Unis qu'en France. Maintenant, on regarde à la future. Après les Jours dans Tokyo en 2020, les Jours Olympiques seront dans Paris en 2024 et seront dans Los Angeles en 2028. Les Américains voudraient avoir d'autres Jours à la fois. C'est tout pour le moment. Merci. Merci. Merci, Zach. C'est tout et à demain.